Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Cela fait maintenant sept jours que mon attention a été attirée par une affaire qui secoue la toile camerounaise et au-delà, entre-temps. Il est question d'un individu dénommé Fauduop Bobda Hervé Noël, qui est accusé par des centaines de personnes, hommes comme femmes, ou je devrais plutôt dire garçons comme filles, de les avoir violées, sodomisées, frappées, menacées, sequestrées, harcelées, contaminées avec le virus du sida. On parle même de personnes disparues. Les faits dénoncés sont parfois récents et parfois remontent à 10-15 ans en arrière. Les témoignages se succèdent, souvent anonymes, mais pas toujours, avec leur lot d'horreurs, de détails cabreux, dessinant un mode opératoire cohérent et un faisceau de complicité large. La raison pour laquelle cette affaire est en train de se muer en scandale d'État, et la raison pour laquelle j'ai chamboulé mon planning de diffusion pour faire cette vidéo aujourd'hui, est le silence et l'inaction de la police, de la justice, du procureur général de Douala, de son patron, le ministre de la Justice, et du gouvernement camerounais tout entier. La personne indexée est le fils d'un milliardaire du landerneau camerounais, décédé il y a trois ans et demi. Selon la loi, toute personne est réputée innocente, jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit établie par une enquête ou un tribunal. Selon la loi également, la justice, ou plutôt le procureur, peut s'autosaisir, notamment lorsque quelqu'un est poursuivi par la clameur publique. Et on peut dire que clameur publique, il y a. La clameur publique fait référence à une réaction collective et bruyante de la société en réponse à un événement ou à une situation jugée scandaleuse ou injuste. Ce terme est souvent utilisé pour décrire la pression exercée par l'opinion publique sur les autorités judiciaires ou gouvernementales pour agir ou réagir à une situation particulière. Depuis une semaine, l'émoi est à son comble au Cameroun. Les réseaux sociaux pullulent de messages, d'interpellations, de témoignages les plus estomaquants des uns que les autres sur les comptes du lanceur d'alerte qui a fait éclater l'affaire. Les télévisions en parlent, font des reportages, des débats. Les médias internationaux se mettent à prendre le relais. Le barreau du Cameroun a saisi le procureur de la République à Yaoundé. Des avocats ont porté plainte au nom de certaines victimes. Mais que voit-on en face ? 64 ministres et secrétaires d'État, Tous motus et bouches cousues. Rien vu, rien entendu, rien dit. La police, la justice, le gouvernement sont aux abonnés absents. La question est donc, pourquoi ? Aux États-Unis, un immense scandale a éclaté en 2019. L'affaire Epstein, du nom du financier américain Jeffrey Epstein, qui a été accusé de trafic sexuel de mineurs et retrouvé bien opportunément mort dans sa cellule de prison dans des circonstances suspectes un mois après son arrestation. L'affaire a révélé les liens d'Epstein avec de nombreuses personnalités très connues, telles des hommes politiques de premier rang, y compris d'anciens présidents américains comme Bill Clinton, des princes comme Andrew, le frère du roi d'Angleterre actuel, des hommes d'affaires comme Bill Gates, et des chanteurs, des sportifs, des écrivains, des banquiers célèbres, des acteurs célèbres. L'enquête qui s'est poursuivie après sa mort a mis en lumière un réseau étendu d'abus, de prédation, de pédophilie, de crimes en tout genre. Mais Epstein avait quand même été arrêté avant qu'il ne soit zigouillé dans sa cellule. Sa complice principale, Giseline Maxwell, a été condamnée. Et la justice qui a autorisé la divulgation d'une partie des noms des gens en contact avec ces criminels est en train de statuer sur la publication de la liste intégrale des clients et ou amis de Epstein. Alors au Cameroun, qu'est-ce qui explique le silence et l'inertie de la police, de la justice et du gouvernement ? Comment est-il possible que Hervé Bobda et ses principaux acolytes ne soient pas interrogés à tout le moins et, le cas échéant, poursuivis, arrêtés et jugés ? Comment expliquer l'absence totale d'enquête après des accusations et des témoignages aussi gravissimes et aussi nombreux ? Est-ce qu'il y a derrière Bobda un réseau d'influence qui va jusque dans les hautes sphères de l'État et qui expliquerait pourquoi on voit des vidéos de membres de la garde présidentielle lui rendre des honneurs ou des hommes en tenue qui assurent sa sécurité ? Si les victimes de Bobda se trouvaient être l'enfant, la sœur, le frère ou le petit enfant d'un grand, d'un bas, 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 d'un bas. D'un bas, d'un haut placé. Est-ce que l'attitude de la police et de la justice serait pareille ? On aura le temps de revenir sur la responsabilité des influenceurs, des parents, des éducateurs dans la débauche généralisée et l'attrait de la vie facile qui caractérise la jeunesse camerounaise. Mais aujourd'hui, la la la, on va se consacrer sur le présumé prédateur sexuel et sur le rôle des autorités étatiques et surtout leur inertie inexplicable et inacceptable. Quand la justice n'intervient pas pour sanctionner la violence contre les citoyens, la violence populaire intervient souvent pour rendre justice. Je n'ose pas croire que l'on veuille en arriver là. Quel échec ce serait ? Il y a une chanson de Yodé Esiro qui dit que si tu nommes voleurs, c'est toi on va appeler voleurs. J'espère que les autorités camerounaises sont conscientes que si elles protègent un criminel, c'est elles on va appeler criminels. A bientôt.